Comme nos voix badabadadadadada chante tout badabadadadada nos coeurs y voient badabadadadadada comme une chance comme un espoir. En lisant ces quelques phrases, vous avez certainement la mélodie en tête. Ces notes sont devenues l'hymne à l'amour de toute une génération. C'était au milieu des années 1960. Claude Lemouche sortait alors son magnifique Un homme et une femme, diffusé ce vendredi 13 mai sur France 5. Un chef d'oeuvre qui lui a valu la palme d'or au festival de Cannes. Ce long métrage retrace les débuts d'un amour passionné, tendre et flamboyant entre les personnages incarnés par Anouk Aimé et Jean-Louis Tratignan. Personnage brisé, lui par le suicide de sa femme. Elle par la mort accidentelle de son mari, Cascadeur. Ensemble, cette technicienne dans le cinéma et ce pilote automobile vont réapprendre à aimer. L'alchimie entre Anouk Aimé et Jean-Louis Tratignan est-elle que Claude Lemouche réalisera de suite à ce film, Un homme et une femme, 20 ans déjà, puis les plus belles années d'une vie en 2019. S'ils ont formé un couple mythique sur grand écran, quid de la réalité ? Anouk Aimé et Jean-Louis Tratignan ont-ils vécu une idylle ? Anouk Aimé et Jean-Louis Tratignan ont-ils eu une liaison ? S'ils étaient déjà mariés à Nadine Tratignan, Jean-Louis n'a jamais excellé dans l'art de la fidélité, ayant par exemple succombé au charme de Romy Schneider sur le tournage du film Le Train. En revanche, il n'a pas eu de liaison avec Anouk Aimé. Leur couple n'était que fictionnel. Ce qui ne les empêche pas d'être unis par un lien indéfectible. « Anouk est quelqu'un de très important dans ma vie, et je crois que je suis un peu important dans la sienne. » Confiait-il au journal du dimanche en 2019. D'ailleurs, il se voyait très régulièrement après la sortie d'un homme et une femme. « Jusqu'à ce que Jean-Louis parte s'installer en 1975 à Uzès », précisait Anouk Aimé. « Une amitié qui n'a jamais cessé depuis. » Loading Widget Lec Institution est un membre de la Suisse classique où c'est laserie du film Le Train Sous-titrage MFP.